Les nouveaux chemins sont ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année que nous vous souhaitons aussi douce que trépidante en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Jean Danielou, Marianne Chasseur, Antoine Ravon et Mathilde Wagman à la lecture des premiers textes de l'année Georges Kless, à la réalisation de nouveaux départs Olivier Guérin avec aujourd'hui à la prise de son 2014 Bruno Gagnère Fontanie. A 10h47, ce sera l'heure des deux minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui vous donnera envie de lire Les identités de Pierre Macheret, un excellent livre publié aux éditions de l'Incidence. Pendant que régissent tous les plaisirs, je fais de la philosophie et mes pièces triomphent. J'écris la réponse des lettres que j'envoie à Lucilius. À ce correspondant muet, je donne la parole. De la curiosité servile que je lui prête, j'ai fait une machine à leçons d'ascétisme. Dans le monde gréco-romain, la philosophie était une affaire de secte. Un philosophe ne s'intéressait pas à la philosophie en général, mais était platonicien, pythagoricien, épicurien, ou comme Sénèque, stoïcien. La vraie manière d'être philosophe était de vivre la doctrine de sa secte, d'y conformer sa conduite, voire son vêtement, et éventuellement de mourir pour elle. Et de fait, c'est à l'âge de 64 ans, en l'année 65 de notre ère, que Sénèque s'est donné la mort, sur l'ordre de Néron, dont il avait été le précepteur. Rien de plus paradoxal, a priori, que de se donner la mort après avoir écrit « La brièveté de la vie », texte qui enseigne que nous n'avons pas reçu une vie brève, mais que nous nous la sommes faite. Pour l'auteur aussi de « La tranquillité de l'âme », qui rappelle que celle-ci est à la portée de l'homme, sous réserve d'appliquer la bonne méthode. Et pour le rédacteur, enfin, des lettres à Lucilius, qui nous convainc de ne pas redouter la mort, puisque celle-ci ne dépend pas de nous. Rien de plus cohérent pourtant, car la lecture bien comprise de ces textes donne au bonheur et à la tranquillité un sens qui dépasse le simple sentiment, pour devenir, selon les mots de Paul Venn, une méthode d'auto-transfiguration. Alors quelle est cette méthode, qui bien plus qu'une recette, est un véritable art de vivre ? Quel lien entre Sénèque et le stoïcisme ? Et comment s'assurer de suivre le chemin de la sagesse ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers la lecture cette semaine de quatre textes du philosophe. Demain, Valérie Laurent viendra nous présenter « De la vie heureuse ». Mercredi, Juliette Dross nous dévoilera « La tranquillité de l'âme ». Et jeudi, c'est Emmanuel Naya qui expliquera « La brièveté de la vie ». Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Lagouanard, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, à Montpellier, pour nous guider dans la lecture de ce texte merveilleux que sont les lettres à Lucilius. Bonjour Jérôme Lagouanard. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Nous allons donc commencer cette semaine sur Sénèque ensemble. C'est à vous que l'on doit l'excellente édition, et très belle aussi, d'une anthologie des lettres à Lucilius, que vous avez intitulée « Sur le chemin de la sagesse », qu'on trouve aux éditions du Rocher. Alors, dans le texte que Paul Venn, que j'ai cité, consacre à Sénèque, Paul Venn conseille au lecteur d'entrer dans l'œuvre de Sénèque par les lettres à Lucilius. Pour deux raisons, dit-il. La première, c'est la modernité du style qui rend ce texte très accessible à un lecteur contemporain. Et la seconde, ça se trouve dans le fait que ces lettres exposent la philosophie du stoïcien, disons, à partir du « moi ». Le « moi » qui devient la seule chose qui compte. Alors, de quel « moi » s'agit-il dans ces lettres, puisque c'est des lettres où Sénèque écrit à son disciple Lucilius ? Donc, la question du « moi » est effectivement centrale chez Sénèque. Donc, les lettres à Lucilius peuvent se lire comme une quête vers le « moi », vers l'intégrité du « moi ». Donc, en effet, on est là au cœur de la pratique philosophique antique, de la pratique stoïcienne. Il faut lire vraiment ce texte comme une direction de conscience. Donc, effectivement, Sénèque écrit à Lucilius. Lucilius, qui est un ami, la lien d'amitié est centrale dans cette relation. Donc, Lucilius, c'est un ancien épicurien, qui s'intéresse au stoïcisme. Donc, il est alors, au moment de cette correspondance, commence en 1962. Donc, on est vraiment à la fin de la vie de Sénèque. Sénèque a quitté le pouvoir, a quitté l'entourage de Néron, pour se consacrer à l'otium philosophique. C'est-à-dire au loisir, au travail philosophique, et non pas au travail professionnel. Voilà. Et durant cette correspondance, Sénèque va progressivement essayer d'amener Lucilius à la sagesse stoïcienne, à se déprendre de tous les biens non nécessaires, tous les biens fictifs, factifs. Et notamment, donc, on a toute une progression. Donc, dans les 30 premières lettres, on s'adapte à Lucilius, avec des citations d'épicure, qui termine les lettres, avec des lettres très courtes. Ensuite, on a, pendant les 30 à peu près, à les 80, des lettres beaucoup plus longues, avec des résumés du stoïcisme, qui partent toujours de faits concrets, d'expériences concrètes. Par exemple, mal de mer, l'angoisse sous un tunnel. Donc, on est vraiment dans des expériences de vie, qui font le lien avec le dogme stoïcien. Et ensuite, dans un troisième temps, on a un enseignement beaucoup plus formel, avec de longues lettres, qui en fait sont des discussions philosophiques, donc sur des points centraux du dogme. Mais également, Sénèque envoie à Lucilius des ouvrages très spécifiques, les questions naturelles, sur la physique stoïcienne, le De Proidentia, sur la question du destin. Également un ouvrage perdu, la philosophie morale. Donc, on voit qu'on a un enseignement progressif. Donc, on va amener ce Lucilius, qui est un proficien, quelqu'un qui est là, je traduirais par un apprenti en sagesse, du début, de la première conversion vers le stoïcisme, à une connaissance plus précise de ce qu'est le stoïcisme, et cela à travers différents exercices spirituels. Et c'est en cela qu'on voit bien qu'on est dans une auto-transformation. Donc, on voit bien que le travail va être progressif, c'est vraiment un travail de soi, une culture de soi, pour prendre le terme de Foucault. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail de soi, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement Sénèque va apporter à Lucilius, mais Sénèque lui-même dit qu'il n'est pas sage. C'est pour ça que je vous posais la question du moi en début d'émission, savoir de quel moi s'agit-il ici véritablement, puisque dans la relation de transmission qui a lieu entre Sénèque et Lucilius, certes, Sénèque donne des conseils à Lucilius, l'encourage, le réprimande, mais il met lui-même son propre moi au grand jour, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il se considère lui-même comme étant faible, et comme ayant encore du chemin à parcourir pour aller jusqu'à la sagesse. Tout à fait. Donc, Sénèque ne dit jamais qu'il est sage. Justement, pour le stoïcisme, il n'y a qu'un sage tous les 500 ans, sous la formule. Donc, pour Sénèque, Sénèque se décrit juste comme un proficien, éventuellement un peu plus avancé que Lucilius, mais c'est tout. Et d'ailleurs, lui-même, Sénèque, alors qu'il écrit ses lettres, il va suivre des cours, des cours du stoïcien Metronax, dont on ne sait rien d'autre d'ailleurs, mais également, il y a des échanges de livres. Par exemple, c'est dans les lettres 45-46, on voit que Sénèque envoie un livre à Lucilius, mais Lucilius envoie aussi un livre qu'il a écrit à Sénèque. Donc, on est là, dans cette direction de conscience, dans un service mutuel. Donc, on est vraiment dans une intersubjectivité totale. Et c'est sûrement ce qui fait le prix de cette correspondance. Lucilius, salut ! Fais-le, mon cher Lucilius, revendique tes droits de propriété sur toi-même. Et le temps que jusqu'à présent on t'arrachait, qu'on te dérobait ou qu'il t'échappait, recueille-le et conserve-le. Persuade-toi qu'il en est comme je l'écris. Certains moments nous sont arrachés, d'autres nous sont soustraits, d'autres enfin s'évanouissent. Cependant, la plus honteuse des pertes est celle qui se produit par négligence. Et si tu veux y faire attention, une grande partie de la vie nous est enlevée à mal agir, la plus grande partie à ne rien faire et toute notre vie à agir autrement qu'il ne faut. Me citeras-tu un homme capable d'accorder quelques prix au temps, de donner de la valeur au jour et de comprendre qu'il meurt chaque jour ? C'est là notre erreur. Nous voyons la mort devant nous, en grande partie elle est déjà passée et toute la partie de notre vie qui est derrière nous appartient à la mort. Fais donc, mon cher Lucilius, ce que tu fais d'après ta lettre. Embrasse toutes les heures. De la sorte, il arrivera que tu dépendras moins du lendemain quand tu auras mis la main sur l'aujourd'hui. Pendant que l'on diffère de la vie, la vie s'écoule. Jérôme Lagouanère, je viens de lire le début de la première lettre des lettres à Lucilius qui commence comme la plupart des autres lettres, il y en a 124 je crois, un certain nombre, par cette injonction « fais-le mon cher Lucilius » et toutes les lettres se terminent par « porte-toi bien ». On voit ici un intérêt proprement pratique à ces lettres. Il ne s'agit pas simplement de faire court sur le stoïcisme, c'est de transmettre une pensée, mais véritablement une manière de vivre, une manière de se rapporter à soi qui, dans cette lettre, comme dans beaucoup d'autres, prend une forme très précise. Cette manière est celle d'essayer de se défaire des maux du monde et de se recentrer sur notre volonté, sur le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes. Ce qui, nous dit Sénèque, est le meilleur moyen de dissiper toute crainte au sujet de notre propre mort. Effectivement. Dans les lettres, l'impératif, c'est quelque chose de fondamental. En effet, tout le travail de la direction de conscience, c'est de faire en sorte que l'élève, qui part d'une « bona voluntas », d'une bonne volonté, d'une « impetus », donc d'un élan, arrive à un « état », « diathétis » en grec, à une « bona mens ». Et donc, tout le travail du directeur de conscience, ça va être par ses encouragements, voire par ses réprimandes, à essayer de diriger réellement son élève afin de maintenir cette tension, cette tension interne, vers le bien, vers la vertu. Car, justement, là, il faut faire un détour par la psychologie stoïcienne. Pour un stoïcien, l'âme est en fait un souffle, un souffle igné. C'est dans un pneu mât. Et les stoïciens distinguent ainsi plusieurs états de l'âme. À savoir, il y a un état d'atonie et un état de tonie. Pour prendre une image, pour prendre l'image d'un pneu, lorsqu'un pneu est mal gonflé, il roule mal. Un pneu bien gonflé, il roule. Et justement, c'est ça le but du directeur de conscience. Faire en sorte que l'âme soit bien gonflée, si j'ose dire. Afin que le proficien, l'apprenti en sagesse, puisse poursuivre sur le chemin de la sagesse. Alors, comment doit-il s'y prendre, pour poursuivre ce chemin de la sagesse ? Est-ce une manière de méditer sur ce que son maître lui enseigne ? Ou est-ce une manière de mettre en œuvre ce qu'on lui apprend ? C'est-à-dire, quelle part doit-il accorder à la théorie et quelle part doit-il accorder à la pratique ? L'enseignement stoïcien, justement, repose sur les deux. Il y a les praekepta, les préceptes pratiques, et les dogmata, les préceptes théoriques. Et justement, le but du stoïcisme, c'est de joindre les deux. Les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que le proficien, l'apprenti en sagesse, devra mettre en pratique, devra faire des exercices pratiques. Un exercice d'examen de conscience, de méditation, voire même des exercices ascétiques. Par exemple, passer quelques jours à vivre de manière un peu pauvre, par exemple. Et en même temps, le stoïcisme est un intellectualisme. C'est-à-dire que le but, c'est réellement de faire correspondre le logos, la raison de l'individu, avec le logos universel. Et donc, pour cela, il faut impérativement avoir une maîtrise totale du système stoïcien. Et donc, justement, tout le but de Sénèque, ça va être de faire en sorte que l'Oculus pratique des exercices et en même temps, arrive à une compréhension globale de ce qu'est le dogme stoïcien, à faire correspondre son logos individuel avec le logos universel. Mais ce qui pose quand même la question de la place du moi dans cet univers, puisque j'ai dit en début d'émission que l'intérêt de ces textes, selon Paul Venn, était de présenter le stoïcisme à partir du moi. Or, si le dogme stoïcien propose un moi qui s'insère dans l'univers lui-même, alors quel sens y a-t-il à parler encore de moi ? Si le but pour l'homme est d'essayer de coïncider avec l'ordre de l'univers, avec la nature ? Effectivement, la question du moi est une question très complexe quand on parle du stoïcisme. Le moi, dans l'ancien stoïcisme, n'est pas une notion forcément très pertinente. En revanche, on voit chez Sénèque un effort pour penser le concept de volonté. Donc, c'est un concept qui apparaît très souvent. Donc, notamment, il répète tout le temps la notion de bonne volonté, de vouloir de toute sa volonté. C'est-à-dire que Sénèque insiste sur l'importance de l'intentionnalité, donc l'intentionnalité du jeu dans le processus de transformation. Ce qui est, on n'a bien sûr pas le moi tel qu'on le connaît, le moi post-cartésien, mais on voit là l'apparition d'un soi, au moins, d'un soi qui est au centre de la pratique stoïcienne. Par la volonté. Par la volonté. C'est dans l'acte de volonté qu'il y a une forme d'individuation, je ne sais pas si on va parler en ces termes, qui fait qu'un sujet peut exister indépendamment, enfin, pas indépendamment, mais à côté du monde, au sein du monde. Voilà. Tout à fait. Et donc, cette pensée du moi et de la volonté va être fondamentale pour les stoïciens puisque c'est à partir de cela que va pouvoir avoir lieu tout le travail sur soi pour que travail il y ait, pour que transfiguration il puisse y avoir. Il faut qu'il y ait un point de départ à une volonté qui va pouvoir changer les choses. Il faut le dire clairement, c'est-à-dire changer non pas le monde, mais se changer soi avec cette distinction qui est fondamentale chez les stoïciens et que Sénèque reprend entre ce qui relève de moi et ce qui appartient à un ordre extérieur. On retrouve ici une coupure très nette entre une forme d'intérieur et l'extérieur. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce que Sénèque met en évidence dès cette première lettre. Donc, toute cette première lettre sur le temps repose en fait sur cette distinction entre ce qui dépend de nous, donc en grec « ta » et « fémin » et ce qui ne dépend pas de nous, « ta » ou « képhémine ». En effet, il nous présente le temps comme un bien avec toute une métaphore juridique. « revendique », « revendique », la « vindicatio », c'est un terme juridique. « met la main sur le temps », on a encore une expression juridique. Il y a aussi le terme de « possesio » qui est un terme juridique. Le bien, le temps, est un bien et c'est le seul bien qui est à nous. Il est très bien, il parle de « bonum nostrum ». Il oppose cela à « bonum alienum », le bien d'autrui, le bien étranger. Donc là, on a totalement la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui est dans les mains de la fortune. Donc justement, la fortune qui est le grand personnage des lettres à l'Aucilius. Donc, ce qui ne dépend pas de nous, par définition, comme on n'a aucune maîtrise là-dessus, ce sont des indifférents. Alors que ce qui dépend de nous, c'est là que va se jouer la distinction entre le bien et le mal, on dirait. parce que forcément, en fonction de nos choix, on aura un jugement axiologique. On supporte moins aisément la passion que la maladie. Dont la cause est sans doute en ceci, que notre passion nous paraît résulter entièrement de notre caractère et de nos idées. mais porte avec cela les signes d'une nécessité invincible. Quand une blessure physique nous fait souffrir, nous y reconnaissons la marque de la nécessité qui nous entoure. Et tout est bien en nous, sauf la souffrance. Lorsqu'un objet présent par son aspect ou par le bruit qu'il fait ou par son odeur provoque en nous de vifs mouvements de peur ou de désir, nous pouvons encore bien accuser les choses et les fuir afin de nous remettre en équilibre. Mais pour la passion, nous n'avons aucune espérance. Car si j'aime ou si je hais, il n'est pas nécessaire que l'objet soit devant mes yeux. Je l'imagine et même je le change par un travail intérieur qui est comme une poésie. Quand le passionné s'est assuré qu'il n'est pas malade et que rien ne l'empêche pour l'instant de vivre bien, il en vient à cette réflexion, ma passion, c'est moi et c'est plus fort que moi. Je crois que c'est la force des passions et l'esclavage intérieur qui ont conduit les hommes à l'idée d'un pouvoir occulte et d'un mauvais sort jeté par un mot ou par un regard. Faute de pouvoir se juger malade, le passionné se juge maudit et cette idée lui fournit des développements sans fin pour se torturer lui-même. Qui rendra compte de ces vives souffrances qui ne sont nulle part ? Et la perspective d'un supplice sans fin et qui s'aggrave même de minute en minute fait qu'il court à la mort avec joie. Jérôme Lagouanère, le texte que nous venons d'entendre interprété par le comédien Georges Hoclès n'était pas de Sénèque mais d'Alain. Le philosophe Alain dans ses propos sur le bonheur où lui-même met en oeuvre la distinction très stoïcienne entre ce qui est hors de nous et ce qui est en nous on supporte moins aisément la passion que la maladie dit-il puisque la passion est à l'intérieur de nous ce qui montre ici peut-être ce texte nous permet de penser la faiblesse la difficulté pour l'homme d'atteindre ce contrôle de soi que prônent Sénèque et les stoïciens puisque la passion venant de nous nous rend impuissants et semble venir corrompre notre volonté et c'est peut-être ici dans les lectures plus contemporaines de Sénèque que nous pouvons mesurer la difficulté et du coup en tirer la conclusion de la faiblesse humaine de cet homme qui essaye de suivre le chemin de la sagesse et qui n'y arrive pas. Effectivement ce texte d'Alain est un texte totalement stoïcien même sénéquien on peut trouver un texte très proche chez Sénèque dans le livre 2 du Deira qui permet d'éclairer également la psychologie qui est tendue dans la lettre à l'Aucilius sur la colère sur la colère sur la colère donc effectivement Sénèque reprend cette distinction entre l'émotion et la passion donc l'émotion ça va être le premier sentiment par exemple si je vous effraie vous allez avoir peur vous allez sursauter de peur ça c'est l'émotion donc Sénèque parle de motus mais la passion ça va impliquer que l'on va donner son assentiment qu'on va repenser à ce phénomène qu'on va y repenser l'imaginer le transformer on passe en fait de la fantasia la représentation mémorielle au fantasma la représentation modifiée par la pensée et c'est ça là la passion donc parce que dans la psychologie stoïcienne la passion est au coeur de ce qu'on appelle l'égomonicone le principal la partie rétrise de l'âme c'est à dire que soit on a la raison soit on a la passion et l'une chasse l'autre c'est justement cela alors que l'émotion ça fait partie de notre nature animale on va dire et justement la passion c'est un mouvement de la pensée et c'est en cela donc qu'un homme passionné n'a plus de raison et pour transformer l'homme passionné en homme raisonnable dirons-nous justement il n'y a plus le travail de direction de conscience justement donc un homme passionné donc ça c'est on peut remonter à Crésip son traité le thérapeuticos ou après avoir étudié les différentes passions l'un des fondateurs du stoïcisme voilà l'un des fondateurs du stoïcisme donc après avoir expliqué différentes passions le fonctionnement des passions il donne des conseils pour justement faire en sorte que la philosophie soit une thérapeutique et cette thérapeutique c'est de dire qu'un homme passionné on ne ramènera pas directement la raison en lui énumérant des dogmes en lui énumérant des principes rationnels mais qu'il faut des petits exercices pratiques utiliser des propos une rhétorique qui pourra le toucher donc c'est tout cela le travail du direction de conscience à mettre l'homme passionné à se convertir à se retourner pour aller sur le chemin de la sagesse alors cette distinction entre ce qui est hors de nous et ce qui est en nous donc là Alain prenez l'exemple de la passion et de la maladie on peut aussi la penser à travers la question du temps puisque nous l'avons rapidement abordé juste avant à partir de la lettre 1 de la lettre à Lucilius vous avez dit le temps dépend de nous enfin c'est ce que dit Sénèque le temps dépend de nous il faut comprendre que le temps peut dépendre de nous parce que du coup ça nous rend beaucoup plus libres par rapport à notre conception de notre existence et notre rapport à notre propre vie humaine ça c'est assez surprenant parce que le temps a priori justement on dirait que c'est ce qui ne dépend pas de nous le temps s'échappe le temps s'écoule nous conduit vers une mort contre laquelle nous ne pouvons rien alors comment comprendre que Sénèque identifie le temps à ce qui dépend de nous et non pas à ce qui est hors de nous justement dans ce texte il y a une distinction entre le regard des stultis des idiots des sots c'est à dire la foule qui justement considère que le temps n'est pas un bien que le temps s'écoule alors que pour le stoïcien le temps est l'un des rares éléments en ce qui se dépend de lui parce que le temps c'est en fait ce que je fais du temps c'est lorsque je suis maître de mon temps lorsque je décide d'employer ce temps au perfectionnement intérieur c'est ce qu'il dit dans la brièveté de la vie la vie n'est pas brève par essence c'est nous qui la rendons brève tout à fait donc à partir du moment où on perd son temps dans les affaires publiques dans les passions dans les ambitions etc. forcément on n'est plus maître son temps le temps dépend des autres dépend de la fortune en revanche lorsqu'on se concentre sur le présent l'importance le stoïcisme peut être vraiment compris à travers cette importance de l'attention en grec la prosoquer et d'ailleurs très souvent Sénèque a cet impératif fais attention fais attention en latin c'est vraiment fixe ton attention sur ce moment présent et justement par cet effet fort de concentration sur le moment présent ce temps devient à soi on est vraiment à partir du moment on ne dépend plus du passé ou du futur mais que le moment présent est pleinement à soi le temps devient un bien qu'on peut maîtriser dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas ce qui demande quand même du coup la mise en oeuvre d'une certaine forme de méthode que l'on peut trouver au sein du stoïcisme mais aussi un changement de conception que l'on se fait de sa propre mort puisque Sénèque va jusqu'à dire notamment dans les lettres à Lucilius que dans certaines circonstances il est plus cohérent avec soi de se donner la mort que de la recevoir ce qui là aussi peut sembler paradoxal on sait que Sénèque lui-même a dû se donner la mort se rendre de Néron donc il avait été le précepteur et suite à un retournement politique il a été contraint de mettre fin à ses jours mais il avait écrit auparavant les lettres à Lucilius sont écrites peu de temps avant sa mort que le suicide était dans certains cas un acte pour le coup proprement cohérent et donc quelque chose qui pouvait nous conduire plus au bonheur que l'inverse tout simplement parce que nous nous décidons de notre propre mort elle ne nous est pas imposée de l'extérieur c'est quand même assez paradoxal comme pensée dans la question du suicide donc une question assez complexe dans le stoïcisme le suicide donc doit être compréhend déjà comme une possibilité à savoir ça entre dans une pensée de la mort une pensée de la mort qui doit justement permettre au sujet qui est sur le chemin de la sagesse il doit lui permettre justement de profiter de l'instant présent ensuite donc il y a des conditions on va dire poétiques qui expliquent l'importance du suicide notamment à cette période sous l'Empire donc le suicide va être souvent un acte politique donc Néron se suicide mais on a d'autres suicides célèbres donc Caton du Tic face à après la victoire de César également peu de temps après Sénèque un sénateur stoïcien de Traséa donc c'est vraiment un moyen d'affirmer sa liberté contre le pouvoir tyrannique mais fondamentalement qu'est-ce que le suicide pour un stoïcien c'est une manière de de prendre conscience parce que le suicide c'est ça c'est prendre conscience de c'est prendre conscience qu'on est arrivé à un moment où le suicide est le meilleur moyen de faire coïncider son logos intérieur avec le logos universel voilà donc c'est le suicide ne doit pas être confondu on le voit avec le suicide du passionné le suicide stoïcien c'est un suicide on va dire fait en toute raison je sais que tout ça c'est ma faute je le sais mais enfin merde tu devrais bien savoir maintenant que c'est pas ta faute Louise même si ça tourne mal ça a été super d'être avec toi merde oh mon dieu ils sont toutes une armée c'est que pour nous ça mais les laisse pas flinguer ses filles j'arrive pas les gars ils mettent en joue des frappes les femmes qui sont armées ils ont des consignes alors calme-toi le commando sait ce qu'il fait Mets-le-moi bien en évidence tout recul de la puissance sera considéré partout comme une accrétion contre nous qu'est-ce que tu fais ? je baisse pas les bras si c'est ça, écoute on se lève pas à arrêter explique, je te suis mal on a qu'à poursuivre à quoi tu penses ? vas-y tu es sûre ? oui tout droit tu ne peux sur ce sujet donner un avis général pour savoir si quand une force extérieure ordonne de mourir il faut la devancer ou l'attendre si une mort se déroule avec des tourments et une autre de manière simple et facile pourquoi ne faudrait-il pas mettre la main sur la seconde ? de même que je choisirais le navire sur lequel naviguer et la maison où habiter de même je choisirais ma mort pour quitter la vie nulle part davantage que dans la mort nous devons exécuter les volontés de l'âme qu'elle parte dès qu'elle a pris son élan elle recherche le fer le lacet ou quelques poisons qui se répandent dans les veines qu'elle aille jusqu'au bout et rompe les chaînes de la servitude pour sa vie on a des comptes à rendre aux autres pour soi-même pour sa mort la meilleure est celle qui nous plaît vous écoutez France Culture les nouveaux chemins de la connaissance il est 10h32 c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrées à Sénèque et pour l'occasion c'est des lettres à Lucillus dont nous parlons en compagnie de Jérôme Lagouanère à qui l'on doit une édition de lettres à Lucillus une anthologie de ces lettres intitulée sur le chemin de la sagesse et que l'on trouve aux éditions du Rocher comprendre avec la question du suicide Jérôme Lagouanère c'est que celui-ci n'est pas une fuite et au contraire elle est une manière de coïncider avec soi on vient d'entendre un extrait de Telma et Louise la scène finale où les deux filles qui sont en cavale depuis un moment alors que les policiers les encerclent et qu'elles doivent se rendre choisissent d'appuyer sur l'accélérateur de la voiture et donc de se tuer ensemble on a ici la dimension de l'amitié que vous avez rapidement évoqué qui est très importante chez Sénèque et la chanson de Sixto Rodriguez que nous sommes en train d'écouter à Sleepaway le montre aussi il s'agit à la fois de s'évader mais sans fuir ce qui s'impose à nous c'est au contraire une manière de ressaisir et de coïncider pleinement avec ce que nous vivons effectivement donc le suicide chez Sénèque et dans le stoïcisme correspond en fait à un élément central de la psychologie et de la physique stoïcienne en effet l'âme stoïcienne c'est un souffle un souffle igné qui participe qui est originaire du souffle qui a fondé le monde donc en fait la mort c'est quoi ? c'est l'âme cette parcelle donc le souffle divin qui va rejoindre la parcelle universelle et en même temps le suicide ici par un texte de Sénèque que vous avez lu il ne faudrait pas croire que Sénèque fait une apologie suicide voilà pas du tout pas du tout il ne dit pas qu'il faut se suicider pour être heureux non il dit donc ici on est plutôt dans un exercice spirituel l'important c'est de toujours être maître de soi et pour être maître de soi il faut toujours avoir quelque chose sous la main c'est la notion de Procairon dans le stoïcisme et donc pour cela il faut faire un travail de méditation de réflexion c'est toute la question de la praimitatio malorum futurorum la méditation des mots à venir à savoir qu'un stoïcien donc afin d'assurer son indépendance son autonomie sa maîtrise de soi doit toujours imaginer ce qui pourrait lui arriver en effet la mort c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous n'importe dans l'être 4 on le voit n'importe qui peut nous tuer on peut se promener il nous arrive un accident également des êtres chers peuvent mourir donc or le stoïcien pour ne pas se faire pour ne pas être pris au dépourvu par cette mort par ces morts doit toujours se préparer en même temps il dit qu'il ne faut pas trop y penser ça ne sert à rien d'être triste avant même que ça arrive donc là il faut faire la distinction entre la pratique stoïcienne et la pratique épicurienne donc pour le stoïcien donc il faut toujours avoir cette pensée de la mort pour un épicurien donc l'épicurien va se fonder sur un double processus d'avocatio à savoir on ne pense pas à la mort et de revocatio on ne pense qu'au plaisir qu'au bon moment pour le stoïcien donc c'est un peu différent à savoir que penser la mort ça ne veut pas dire être angoissé par la mort mais c'est Michel Foucault qui l'analyse bien c'est en quelque sorte obturé le futur voilà justement en faisant en sorte qu'en ayant cette pensée toute faite toute prête à disposition on ne soit jamais surpris et qu'en fait cette pensée du futur est en fait une concentration sur le moment présent donc c'est à dire le but n'est pas d'être angoissé c'est au contraire d'être libéré de toute crainte de substituer la compréhension à la crainte totalement voilà voir que la mort est quelque chose de naturel voilà donc que la mort arrive dans 5 minutes ou dans 10 ans ou dans 20 ans c'est un phénomène naturel et normal de mourir rien ne sert de s'en inquiéter mais par contre il faut le garder en tête pour pouvoir mieux se ressaisir de notre propre vie totalement donc c'est vraiment cette pensée de la mort qu'il faut avoir qui permet justement la concentration sur le présent qui permet justement de ne plus être livré aux passions à la crainte qui est l'une des 4 passions du stoïcisme donc on est là vraiment dans une pensée de la concentration la concentration du présent et on est là vraiment au coeur de la thérapeutique stoïcienne alors vous l'avez dit les lettres à Lucilus se composent peuvent être distinguées en 3 parties notamment dans certaines des lettres on y trouve comme l'énoncé de certaines thèses stoïciennes qui sont énoncées de manière beaucoup plus théorique que les lettres qu'on a pu entendre jusqu'à présent et qui semblent donner à entendre presque un système de pensée c'est-à-dire vraiment des propos théoriques qui présentent une vision du monde et de la place de l'âme humaine au sein du monde et je vous propose d'entendre tout de suite un extrait c'est la lettre 41 des lettres à Lucilus dans laquelle on entend bien dans quelle mesure l'homme dans la mesure où il arrive à se ressaisir lui-même devient en quelque sorte un égal du Dieu écoutez Pourquoi ? Je suis trop épidermique trop nerveux je vois les choses au premier degré je manque de sagesse si tu veux lis Sénèque tiens tu vois là par exemple tu me dis lis Sénèque et ça pourrait m'exaspérer tu dis que tu manques de sagesse et moi je te réponds lis Sénèque lis Sénèque tu fais la meilleure des choses et des plus salutaires pour toi si comme tu l'écris tu chemines avec persévérance vers la bonne pensée qu'il est sceau de souhaiter alors que tu peux l'obtenir par toi-même il ne faut pas lever les mains vers le ciel ni implorer un sacristain qu'il nous permette de poser l'oreille près de la statue comme si nous pouvions être bien mieux exaucés le Dieu se tient près de toi il est avec toi il est en toi oui je te le dis Lucilius c'est un souffle sacré qui siège en nous qui observe et garde nos mots et nos biens celui-ci comme nous le traitons nous traite lui-même personne n'est vraiment un homme de bien sans Dieu peut-on s'élever au-dessus de la fortune sans être aidé par lui celui-ci nous donne des conseils élevés et pleins de grandeur dans n'importe quel parmi les hommes de bien habite Dieu quel Dieu on ne sait si tu vois un homme qui n'est pas effrayé par des dangers à l'abri des désirs paisibles au milieu des tempêtes de la vie qui regarde les hommes d'un lieu en hauteur les dieux d'un lieu égal n'enviendras-tu pas à le vénérer ne diras-tu pas c'est la plus grande et la plus haute des choses qu'on puisse le croire semblable à ce dernier qui réside dans ce petit corps c'est une force divine qui est descendue chez cet homme une âme éminente qui se gouverne qui traverse tous les événements comme s'ils étaient peu de choses qui rit de tous nos objets de crainte et de souhait c'est une puissance divine qui la meut la comparaison ou l'assimilation même de l'homme à un dieu Jérôme Lagouaner nous permet de penser quelque chose qui est fondamental pour saisir peut-être la teneur de ces lettres et de la pensée stoïcienne à savoir que tout ce que nous venons de dire sur les exercices spirituels le travail sur soi pour atteindre une forme de bonheur et de ressaisir sa propre vie ne se situe pas uniquement dans le domaine de la psychologie mais s'inscrit dans une métaphysique dans une conception du monde qui a certains présupposés et qui dépasse largement le simple domaine du travail sur soi qu'on classerait aujourd'hui dans les rayons psychologie en librairie il y a une vraie teneur philosophique et même métaphysique à cette pensée métaphysique peut-être pas c'est ce qu'elle dit c'est ce qu'elle dit en Paul Vein en tout cas peut-être pas parce que justement la pensée stoïcienne n'est pas une pensée de la transcendance mais plutôt de l'immanence alors c'est vrai que quand on voit le mot Dieu on pense on a tout de suite une représentation on va dire chrétienne et de fait Sénèque va être beaucoup lu par les torts chrétiens d'ailleurs on a des lettres assez étonnantes où Sénèque nous dit que le Dieu est descendu parmi les hommes donc c'est absolument étonnant et d'ailleurs ce qui va justifier une correspondance apocryphe entre Sénèque et Paul qui sont tous les deux contemporains or il faut vraiment lire ce texte à l'aune des dogmes stoïciens et on se rend compte en fait on a ici une pensée immanente le Dieu est en nous ça signifie simplement que le souffle sacré qui a créé le monde le pneuma originel est en nous c'est à dire qu'on a tous et toutes une parcelle de ce feu divin et que Dieu ici c'est la nature Dieu c'est la nature alors pour le stoïcisme la raison Dieu et la nature sont une seule et même chose et donc vivre selon la nature le grand conseil des stoïciens c'est vivre selon Dieu c'est vivre selon la raison donc on est réellement dans une pensée de l'immanence et en même temps en ce texte c'est à la fois on est dans le cœur du dogme stoïcien et en même temps le dogme est lui-même source d'exercice spirituel en effet donc on a un passage qui n'a pas été lu à savoir qu'à partir de cette constation du Dieu on passe à l'observation de la nature puis à l'observation de l'âme en fait on a ici un exercice spirituel bien analysé par Pierre Hadot à savoir que regarder avoir connaissance de la physique stoïcienne c'est en fait un exercice spirituel quand il dit qu'il y a du sacré à la fois donc en soi mais également si on observe la nature les objets de la nature les objets naturels sont créés par le souffle par ce souffle divin mais c'est ça qui est difficile à penser comment est-ce que peuvent être réconciliés ou conciliés d'un côté la pensée d'une immanence naturelle où chaque chose suit un ordre divin et de l'autre l'exercice d'une volonté qui va permettre de travailler sur soi c'est justement toute la complexité du stoïcisme parce que ce qu'il faut voir aussi donc on voit que Sénèque se réfère à la nature et après à l'âme c'est-à-dire qu'observer la nature et observer l'âme l'âme humaine l'âme du sage c'est un même exercice spirituel l'observation de la physique ou de l'éthique conduit au même effet savoir que et d'ailleurs on le voit dès le début du texte avec l'évocation de la bonne pensée de la bonne volonté en fait donc je dirais ce qu'apporte Sénèque au stoïcisme c'est vraiment cette insistance sur cette intentionnalité donc l'intensité de la pensée l'intensité de l'âme donc l'homme qui est toujours tendu vers ce bien voilà donc ça montre bien que la pensée humaine ce moi qui apparaît même si c'est pas le moi post-cartésien il est une source d'inspiration voir un sage voir quelqu'un un homme de bien ça inspire ça nous permet de progresser sur ce chemin de la sagesse de la sagesse qui est